allez on se retrouve pour un nouveau numéro de terre secrète aujourd'hui on va faire une pêche à l'aimant dû à la canicule parce qu'il fait extrêmement chaud j'ai commencé à préparer un numéro je suis en compagnie de mika un abonné de la chaîne on a commencé à faire de la détection ensemble et on a arrêté de faire le numéro directement parce qu'on était à 48 degrés en plein soleil cette vidéo est en cours de deux montages on la terminera bien évidemment mais bon comprenez bien qu'avec de telle chaleur on était obligé de s'arrêter voilà on va se retrouver tout à l'heure pour une pêche à l'aimant et on va essayer de faire de l'aide des pollutions et peut-être trouver des choses sympathiques c'est parti on va arriver sur les lieux je suis en compagnie de mika vous avez vu le joli bébé là 1 m 87 87 allez on va aller à l'endroit où on va pouvoir faire cette pêche à l'aimant regardez comme c'est joli ici on est en train d'emprunter un petit chemin avec des bois qui l'entoure c'est vraiment super sympa donc j'espère qu'on va faire de la dépollution mais aussi trouver des belles choses on le souhaite en tout cas et on va profiter de cette ombre et de l'eau justement pour échapper un peu à cette canicule voilà à tout de suite regardez ce message on arrive ici je vais vous montrer où on se trouve exactement voilà vous ne vous vous ne voyez pas à quel point cet endroit est beau pourquoi tous ces mégots ces bouts de verre etc c'est zéro est bon regardez comme c'est beau ici c'est magnifique et je pense que si on fait de la dépollution on va trouver forcément des choses parce que voilà ce qui se passe ici c'est que beaucoup de personnes se réunissent voilà des bouts de plastique des flacons des bouts de verre bon tout ce que j'aime vous savez bien tout ce que j'aime pas surtout allez on va faire la pêche à l'aimant et à mon avis on devrait sortir des choses c'est sûr c'est parti allez on est en tenue légère aujourd'hui on a eu tellement chaud comme je disais dans cette sortie détection un mica on a fait un relevé de température avec un thermomètre en plein champ quand on a détecté hier justement je vous laisserai regarder dans la vidéo qui sortira quand on la terminera cette vidéo là on a trouvé quelque chose à ces quelques petites choses assez sympathique vous verrez sous quelle température on était en train de détecter c'était pas très fut et de notre part quand même on a été bien bien bouillie à la fin de la journée voilà on va lancer l'aimant ici apparemment il y aurait de la pollution me dit mika il connaît le secteur bon ben on va regarder ça on balance tout ça et on se retrouve tout de suite et on a mika qui nous sort forcément beaucoup de capsules évidemment il ya un feu et du feu qui a été fait ici beaucoup de personnes qui doivent certainement prendre possession des lieux et faire un peu la fête ici ils ont le droit évidemment ils font ce qu'ils veulent c'est joli le cadre est joli mais voilà on va trouver beaucoup de ceux ci et moi à regarder je vous montrer ce que je remonte là c'est quand même assez hallucinant regardez ça elle est très lourde il n'y a pas que le poids de l'aimant là dedans elle est pleine d'eau à l'est même pas pleine d'eau elle est même pas ouverte voyez ça incroyable faut être balèze là quand même un à et c'est une canette de tropicale qui a été jetée pleine génial remettre tout ça dans un sac et puis on va dépolluer la zone vous avez vu comme c'est joli derrière moi voilà on va lancer l'aimant ici tout simplement parce que rebelote il ya de l'activité ici parce qu'on y trouve ceci c'est quand même incroyable regardez ça voilà alors ce que me disait mika qu'à la pêche allemand avec moi pareil on est un peu dégoûté de voir ça c'est vraiment dégueulasse un regarder comme c'est magnifique quand même ici on a je crois c'est de la brière ça non un plat c'est joli comme tout c'est vraiment tout beau il ya du granite rose allez là je vous fais voyager aujourd'hui on en profite c'est magnifique et on va jeter l'aimant dans le bas ici on est à peu près 10 m mais à mon avis on va trouver des choses c'est sûr à et michael va nous récupérer des saloperies c'est triste à dire mais regardez c'est quand même impressionnant voir à quel point les gens sont sales quand même c'est fou regardez ça on va essayer de ramener le maximum de choses la luce à l'apprendre par contre on peut pas attraper la bouteille de bière vous voyez qui est sur la droite là mais peut-être pouvoir aller celle là elle est dans le sac allez on dépollue au moins c'est une bonne chose qu'est ce qu'on pense à micah oui carrément on va essayer d'aller sur les berges un peu plus loin là bas on enlève un petit peu tous ces déchets là vous voyez ici encore une canette un bout de plastique des bouts de plastique une bouteille bon c'est catastrophe quand même les ou ma fille ouais c'est bien là à l'ouvre il est bien ici ouais on va bouger allez on va essayer d'aller sur les berges mais ce qui fait quand même très chaud encore aujourd'hui allez on vient d'arriver au camion j'ai mon frère qui est arrivé c'est cool regardez il va nous faire de superbes images avec la nafi de chez parotte on va voir de superbes images en 4k voilà nickel micah je veux autant que t'es venu ça fait deux micah parce qu'on a micah là et un ami cas de ici voilà alors ça c'est plus triste vous voyez tout ce qu'on a pu sortir de cette zone qui est magnifique pourtant voilà on remplit une poubelle ici désastreux je sais pas si on doit rire ou pleurer le principal c'est de sortir tout ça de cette jolie zone allez on va essayer de poser les mans ailleurs on a changé d'endroit nous sommes dans un et dans un étang moi et micah bon on n'est pas resté là bas s'il y avait des choses complètement inaccessible on pouvait pas les attraper en fait c'était impossible on a essayé de sauver un petit peu tout ce qu'on pouvait sauver on a rempli un sac poubelle rien que ça pour vous dire en l'espace d'une demie heure à micah allez une demi heure trois quarts d'heure voilà bon on est venu dans cet étang et la micah nous fait une première découverte c'est sa première pêche allemand à micah donc c'est cool et c'était sa première sortie détection si qu'il a fait avec moi l'autre jour où on a stoppé comme je vous l'avais expliqué avec la chaleur qui faisait le numéro sortira incessamment sous peu on finira allez une barre pour démarrer on dirait la canne allez de charlie chaplin c'est pas cool ça peut-être que c'est ça après tout on va mettre au musée tout cas c'est bien entretenu ici déjà c'est propre au niveau de la pelouse de l'herbe et tout si on sort des choses ce sera des choses qui sont dans l'eau allez c'est parti allez pendant que micah continue la dépollution moi je viens de sortir ceci de cet étang je sais pas exactement à quoi ça servait mais en tout cas ça n'a rien à y faire donc ça va aller rejoindre la barre de fer pas tout faire chez nous c'est la barre de rire voyez les temps il est là là quand même de la place il est immense cet étang il est très joli rien est super lancé de micah il lancé là sur le chemin là bas j'ai dit on n'est pas en détection aujourd'hui on fait de la pêche à les mots extra bon j'ai surtout un peu peur pour ma sécurité on est en train de faire un concours à celui qui pourra la plus la plus grosse découverte voilà plus grosse pour l'instant c'est micah avec sa grosse barre de fer regardez ce qu'il fait là parce que on a fait parce que moi aussi j'ai fait des choses juste sur son aimant il y a un hameçon bouge pas je l'ai voilà un hameçon et moi regardez je fais j'ai oublié de prendre mes gants dans le camion c'est pas très fut parce que vous avez vu un petit peu le dar là dessus c'est une raie qui a perdu son dar c'est du métal allez en tout cas ça n'a rien à faire dans l'eau ça c'est vraiment pointu et c'est dangereux un gros plan là dessus regardez ça c'est un peu craignos quand même d'avoir ça dans l'eau allez ça va rejoindre ce qu'on a déjà découvert on commence un peu avoir chaud là c'est reparti là regardez ce qu'il est en train de nous sortir il a quelque chose là bas micah oh c'est cool c'est quoi attend je vais agrandir bouge pas allez on va faire un gros plan à vous avez vu on dirait un truc comme pour les écluses un extra super c'est bien rouillé ma foi on dirait un petit volant de petites voitures un vas-y jette le moi tiens vous avez vu il n'y a pas de plancher micah ils jouent les kamikazes allez une chute ce serait cool on va regarder ça de plus près ouais c'est ça on dirait un genre de van je me mettra l'ombre c'est plus facile on encore 34 degrés aujourd'hui on en fait quand même les courageux un de ce temps là voilà vous avez vu ça c'est une vanne je pense un d'ancienne écluse peut-être peut-être que c'était c'est peut-être une passerelle d'une ancienne écluse ici sur cet étang pourquoi pas j'en sais rien voilà en tout cas c'était pour ouvrir une vanne ça c'est sûr allez ça va aller où ça doit être c'est à dire la déchetterie tout à l'heure allez voyez ce qu'on a ressorti de ce fameux bel endroit où on était moi et micah pour la pêche allemand c'est un peu écœurant quand même un franchement on s'est renseigné au niveau de la déchetterie de ce qu'on a sorti de cet étang et elle est fermée le mercredi donc nous sommes mercredi donc ça va rester dans le camion cette barre de fer en attendant où je vais voir où je peux la déposer peut-être dans un conteneur donc ce qu'il ya ici plastique et canette on va mettre ça dans cette poubelle évidemment qui est pleine de mouches et de guêpes on va la mettre au pied tant pis ils viendront chercher ça quand ils prendront ce sac c'est un sac jaune je sais c'est tout ce qui me restait dans mon camion j'ai plus de sac noir mais bon ils vont bien voir quand même qu'il ya de l'aluminium et du carton là dedans ils auront plus qu'à ramasser tout ça avec le camion ben des éboueurs voilà on va en finir nous avec cet étang il est terminé il est très propre ça c'est rassurant n'a pas enlevé grand chose de dedans quelques petites choses mais au moins ils sont plus à l'intérieur voilà c'est vraiment très beau ici c'est propre comme je le disais donc au moins on a fait un endroit qui fait plaisir à dépolluer puisqu'il ya pas grand chose et on était tout à l'heure justement c'est une catastrophe l'endroit est tellement beau ça fait vraiment un contraste dégueulasse on va dire voilà bon je vous retrouve pour le prochain numéro on va arrêter ici on essaiera de finir ce numéro de détection que je faisais avec mika qui tient la caméra derrière où on a eu énormément chaud je crois je vais même vous le dire maintenant on avait 48 degrés en plein soleil c'était une catastrophe on n'aurait jamais dû le faire c'est vraiment pas prudent de notre part mais on terminera ce numéro on se retrouvera aussi pour un numéro avec jérôme on va repartir en canoë et dans un endroit qui devrait être assez propice puisqu'il lui même y a fait de très jolies découvertes on a tracé un nouveau justement tracé et j'ai bien hâte d'aller le retrouver samedi qui arrive pour aller faire cette belle tournée en canoë avec les détecteurs voilà je vous dis au prochain numéro prenez soin de vous et puis vive la détection évidemment salut ciao bon comme je l'avais dit tout à l'heure la déchetterie est fermée parce qu'on est mercredi mais mika m'a gentiment proposé son beau père tient comment une exploitation agricole ici il a un tas de ferraille il m'a dit pas de souci on va mettre ça ici donc c'est plutôt cool voyez voilà comme ça bah lui l'emmène tout ça la ferraille c'est ça mika voilà il n'y a plus qu'à emmener c'est comme ça on s'en est débarrassé et c'est fini pour aujourd'hui allez à plus tard oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...